Les ONG de défense des droits de l'homme n'acceptent pas la dissolution du FNDC par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et elles ont tenu à l'exprimer ce samedi à l'occasion d'une conférence de presse à Conakry. Dans une déclaration lue devant la cohorte des journalistes présents à la maison de la presse, plusieurs ONG dont Amnesty International ont fait part de leur opposition à la manière par laquelle l'acte du ministre Morikonde est intervenu. Nous voyons de plus en plus de violations des principes fondamentaux des droits humains violés dans le pays par l'Etat et nous sommes inquiets. C'est pour ça qu'au moins sur ce droit sur lequel on a expliqué, nous travaillons depuis quelques années en bonne intelligence et en bonne collaboration avec l'Etat à travers la révision de la L013, sur ce droit, nous souhaiterions qu'il n'y ait aucun peu plus pendant la période de transition. Et au contraire, on voit peut-être la L013, c'est-à-dire la loi sur le régime des associations, révisée pendant cette période. Le communiqué du MAD a aligné un certain nombre de textes et de règlements, sans dire que voici le texte que le FNDC a violé. On n'a pas dit que, on a juste vu, 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 on n'a pas dit que dans le motif de dissolution, on n'a pas indiqué les textes que cette organisation a violés, qui a occasionné sa dissolution en fait, ou qui a occasionné la rédaction de la L013. Si le MAD avait engagé des actions judiciaires à l'encontre du FNDC devant un tribunal compétent, et que le tribunal se prononce sur la question, là, nous sommes d'accord que le principe, la loi a été respectée. Mais rien, vous voyez, toutes les lois, tous les règlements que le MAD a rappelés dans son narité, il n'a pas indiqué que cette loi, ou ce règlement qui a été violé, il l'a pris de façon globale, dans sa généralité, vous dit que non, le FNDC, c'est une organisation facture, alors que cette organisation, le FNDC, a posé des actes. Que tous les Guinéens ont applaudi, et même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, si cette structure doit être dissolution, que le principe soit respecté. Le secrétaire administratif de la coordination des organisations de défense des droits humains, Moumadou Selouba, rappelle que jusqu'à preuve du contraire, le principe de la liberté de manifester n'est pas remis en cause. Pour l'instant, le principe de la liberté de manifester pour nous n'est pas remis en cause. Une organisation qui annonce faire des manifestations dans l'État, c'est à l'État de prendre des dispositions pour pouvoir permettre à ces organisations-là de suivre toute cette liberté. Ces activistes, réunis dans la coordination des organisations de défense des droits humains, invitent les autorités de la transition au respect des droits de la République et des principes fondamentaux en Guinée. Souleymane Sou, d'Amnistie Internationale Guinée, rappelle. Nous demandons à ce que la loi soit respectée. Comme vous avez dit, si, 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 si. Si le gouvernement amène le dossier, judiciarise le dossier, et que c'est un tribunal compétent, indépendant, en prenant tous les faits, en disant que la loi qui décide de dissoudre le FNCC, et que la loi est respectée, évidemment, nous l'oublions. Ce que nous demandons, c'est que la loi soit respectée, que les procédures judiciaires soient respectées, que le droit international soit pris en compte. Si c'est une décision de justice qui prenne en compte tous ces paramètres, nous ne disons pas que telle personne a raison ou a tort. Nous nous défendons des principes et des valeurs, et donc la justice, la loi, doit être respectée à tous les niveaux. Sous-titrage ST' 501